Au petit matin, après une nuit chaotique, les habitants de la Réunion se réveillent sous des murs d'eau. Des pluies soutenues charriées par des vents violents, des rafales à plus de 200 km heure ont été enregistrées ce matin sur les hauteurs de l'île. Cette habitante de Saint-Leu constate depuis son balcon les dégâts. On a le vent qui s'intensifie, la pluie pas trop, par contre les arbres commencent à tomber, les branches, les grosses branches. Comme les 900 000 habitants de l'île, elle est confinée chez elle. On a nos provisions d'eau qui sont pas terribles, mais bon, on a pris ce qu'on a fait. On est encore un petit peu dans la maison en bas, on a nos batteries extrêmes pour rester connectées. Elle craint pour son commerce situé au bord de l'eau. On se pose un petit peu des questions, je pense que Patrick, qu'est-ce qui s'y passe avec le vent, la toiture, la peur que ça s'envole. La peur du vent, la crainte des inondations aussi, car dans le centre de l'île, en l'espace de 24 heures, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie. Des averses soutenues, qui ont laissé place en quelques minutes seulement à une accalmie de courte durée. Dans l'œil du cyclone, un calme trompeur sans pluie ni vent, dont ont profité les habitants, comme nous l'explique notre confrère de RTL. Un moment d'accalmie qui a permis aux habitants d'aller voir les voisins, pour voir si tout allait bien, si personne n'était blessé, s'il restait encore de la nourriture pour les heures, les jours à venir. Un répit d'environ un quart d'heure. Vous le voyez, derrière moi, ça commence à resouffler. Ce qu'ont fait ces habitants, c'est qu'ils sont tournés chez eux, qu'ils ont refermé les fenêtres, qu'ils ont rabaissé les percètes pour se couper à nouveau chez eux, en espérant que ce ne fure pas aussi puissant dans les heures à venir que durant la nuit et la matinée. Depuis ce matin, 100 000 foyers sont privés d'électricité, soit 23% des habitants de la Réunion. 37 000 n'ont également plus accès à l'eau. Ce midi, le premier bilan fait état d'un mort à son domicile fixe. Les secours qui viennent de reprendre leurs opérations craignent de découvrir d'autres victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada